C'est une liste que nous avons commencé à établir en 2011, avec une révision tous les trois ans. Ce que nous prenons en considération, c'est la criticité des matières premières sur une période de dix ans, avec un horizon de dix ans. Les deux critères principaux que nous prenons, c'est d'une part le risque pour l'approvisionnement et d'autre part l'importance économique de la matière première concernée pour l'économie européenne. Plusieurs manières de fonctionner, par exemple sur le recyclage, il est clair que nous avons une stratégie qui concerne l'économie circulaire, qui couvre le recyclage, qui ne se traite pas seulement au recyclage, mais qui, via la réglementation ou la recherche, ou l'encadrement ou les soutiens financiers, peut effectivement aider à promouvoir des activités liées à l'économie circulaire. Pour ce qui concerne les activités minières, par exemple, c'est une compétence des États membres. Nous pouvons aider en matière d'efforts de recherche. Et pour ce qui est de la volée réglementaire, qui est de la compétence des États membres, là, ce que nous faisons, c'est des messieurs bons offices et échanges de bonnes pratiques. Les matières premières constituent une priorité lorsque nous négocions des accords de libre-échange avec des pays tiers, des nouveaux accords de libre-échange. C'est aussi un thème que nous actuellement mettons en priorité, d'une part, en matière de recherche. Pour définir la recherche, nous prenons les matières premières critiques en général comme priorité. Et nous avons un dialogue avec les pays, que ce soit les pays ouverts, je dirais, ou les pays qui présentent les mêmes caractéristiques que nous, c'est-à-dire qui ne sont pas extrêmement riches en matières premières comme le Japon, mais également avec des pays qui ont d'autres politiques, de manière à essayer d'affluencer sur la mise en œuvre de leurs politiques. Enfin, via la politique de développement, nous promouvons aussi la mise en œuvre de projets miniers et au-delà de miniers de transformation, de manière à avoir des situations gagnant-gagnant qui nous permettraient à nous de diversifier nos sources d'approvisionnement et à ces pays d'enclencher le moteur économique. Alors Horizon 2020, effectivement, qui est notre programme cadre de recherche et développement pour la période 2014-2020, est effectivement très important. C'est un volet très important dans la mesure où c'est la première fois qu'un programme cadre de recherche et développement de l'Union européenne avait un volet spécifiquement dédié et un budget spécifiquement dédié aux matières premières avec 600 millions d'euros sur la période 2014-2020. Horizon 2020 s'achève fin 2020, Horizon Europe va lui succéder pour la période 2021 à 2027 avec un budget qui n'est pas encore décidé mais qui sera, je n'en doute pas, substantiel. Actuellement, nous avons également la communauté de connaissances et d'innovation sur les matières premières qui bénéficie d'un budget aux alentours de 300 millions d'euros sur plus de 7 ans qui permet également de regrouper les partenaires pour des projets communs et ce sont les deux gros volets financiers que nous avons à notre disposition.